Le programme Commonwealth of Learning fait ses premiers pas au Cameroun. Son promoteur, Yann Pringle, vient du Canada pour le suivi et le renforcement des capacités des acteurs. Point focal camerounais du projet, Cameroun Link a fait une évaluation. Au lieu que les gens des médias, les animateurs de radio rurale puissent confectionner les émissions seules dans leurs stations, on les encourage d'introduire l'expert sur la santé et demander aussi aux bénéficiaires de l'émission, la mère de parler et le père de parler et les jeunes aussi de donner leurs opinions pour qu'on puisse chercher une bonne solution aux problèmes de la santé. Trois secteurs figurent au menu du programme. La santé maternelle et infantile, l'éducation à la citoyenneté et les droits de l'homme. L'enseignement à distance vient compléter ce tableau. Commonwealth of Learning est le seul département de Commonwealth qui est contrôlé hors de la Grande-Bretagne. Commonwealth of Learning fait la promotion de l'enseignement à distance. Le Cameroun a déjà expérimenté ce système d'éducation dans l'université de Boer et Tchang. Il y a des programmes qui sont lancés comme utilisation des médias pour enseigner les populations sur la santé. Support par excellence du programme, les radios communautaires demandent un minimum d'appui et de formation des personnels. Comment résoudre ces problèmes ? C'est une des raisons qui justifient la visite du chef du projet Commonwealth of Learning au Cameroun, visite qui se clôture ce 9 septembre à Douala.